Canicule, 3 morts en Espagne, l'Europe continue de transpirer La canicule, qui déjà fait 3 morts en Espagne, continue de sévir à travers l'Europe occidentale ou, du nord au sud, touristes et habitants continuent de transpirer et de s'inquiéter des effets de coups de chaud. Espagne, 3 morts 3 hommes sont décédés de coups de chaud, cette semaine en Espagne. A Barcelone, un homme, apparemment SDF, a été retrouvé effondré dans une rue et transporté à l'hôpital où il est mort, d'un coup de chaleur, a annoncé vendredi soir l'agence de protection civile de Catalogne dans un communiqué. Des gens se rafraîchissent dans une fontaine de Madrid le 3 août 2018, copyright AFP, Pierre-Philippe Marcou deux autres hommes, un ouvrier quadragénaire qui travaillait sur une autoroute, et un homme de 78 ans qui faisait son jardin, sont morts cette semaine dans le pays, où les températures ont culminé vendredi à 44 degrés Celsius à Badarose, en Esprémadur, sud-ouest. Il a également fait une chaleur accablante à Madrid, 40 degrés, et à Séville en Andalousie, sud, 42 degrés, selon l'agence de météorologie. Record de température au Portugal Iapalme revient au Portugal, avec 45,2 degrés à Alpégas, à environ 150 kilomètres de Lisbonne, un record historique. Ailleurs dans le pays, on dépassait le plus souvent les 40 degrés, selon les services de météorologie. Au Portugal, samedi devrait être la journée la plus critique, et 11 districts du nord au sud du pays sont en alerte rouge jusqu'à dimanche. Une femme regarde à travers une vitre une ours polaire qui se rafraîchit dans une piscine d'un zoo de Mulhose, dans l'Est de la France, le 3 août 2018. Copyright AFP, S-E-B-A-S-T-I-E-N-Boson Dans les journaux vendredi s'étalaient des photos de touristes et d'habitants se baignant dans le Douro à Portoro ou dans le Taj à Lisbonne, où ils ont notamment investi les marches du Casdas Colounasque et des colonnes qui descendent dans le fleuve, afin de se rafraîchir. En Suède, la fonte d'un glacier à l'autre bout de l'Europe, la Suède, qui enregistrait son plus chaud mois de juillet en plus de 250 ans, continuait en ce début août à connaître des températures inhabituellement hautes pour ce pays nordique, tournant autour des 30 degrés. Une professeure de l'Université de Stockholm, Ninis Roskvist, mesure le glacier du pic sud du Kebnekes, dans l'Arctique. En Suède, le 1er août 2018, Copyright Stockholm University, Karl Lundberg, cette chaleur a provoqué un changement géographique majeur, le pays a perdu son point culminant. Celui-ci était en effet un glacier, le pic sud du Kebnekes, dans l'Arctique. Mais celui-ci a perdu pour le seul mois de juillet 14 cm par jour, et est donc maintenant dépassé par le pic, nord du Kebnekes, qui lui est fait de rochers, et devient donc le plus haut point du Suède avec ses 2096,8 m. La Suède, qui a connu d'importants incendies en juillet, y compris au-delà du cercle arctique, reste en alerte. En effet, le pays n'a quasiment pas eu de pluie depuis mai, et la nature est particulièrement sèche. Des orages sont cependant attendus samedi. En Italie, de l'eau distribuée gratuitement à l'airte canicule en Europe Copyright AFP, source en AFP l'Italie, à près des 40 degrés en début de semaine en Sardaigne et dans le nord du pays, est revenue à des 35 degrés plus habituels pour ce pays méditerranéen. À Rome, où chacun peut déjà se désaltérer gratuitement aux fontaines publiques, la protection civile distribuait quand même des bouteilles d'eau aux touristes. Côté agriculture, les vaches souffrent également de la chaleur. Le syndicat national des agriculteurs, Koldiretti, a affirmé que la production laitière a baissé de 15%. Parallèlement, la consommation de glace a augmenté de 30% au cours de la semaine, selon le syndicat. La France en état d'alerte in France, 67 des 95 départements sont en alerte, record égalé avec 2017, avec des températures dépassant les 30 degrés quasiment partout, sauf dans le nord-ouest, et jusqu'à 38 degrés dans le sud. Vendredi a été l'une des journées les plus chaudes, selon le prévisionniste Stephen Testelin. Des gens se rafraîchissent dans une fontaine au pied de la tour Eiffel le 2 août 2018 à Paris, copyright AFP, Gérard Julien La chaleur devrait légèrement baisser dimanche, avant un deuxième pic lundi et mardi mai. On est loin de la canicule de 2003, a ajouté Stephen Testelin. L'été 2003 reste le plus chaud jamais observé depuis 1950. En Autriche, les chevaux au repos Enfin en Autriche, si le record de 2013 de 40,5 degrés n'est pas encore atteint, il fait tout de même assez chaud pour que les célèbres fiacres de Salzbourg se voient interdire de circulation, une loi interdit en effet de faire travailler des chevaux lorsqu'il fait plus de 35 degrés. En Belgique, une hausse des accidents et de représentation réservées, copyright 2018, agence France Presse